Bien, après ce petit tableau de résultats, pour savoir un petit peu où on met les pieds, pour savoir un petit peu où on va, on va revenir à la case départ, c'est-à-dire l'axiomatisation des espaces affines. Bon, la géométrie affine, c'est l'étude des espaces affines, finalement, et ces transformations affines. Alors, l'axiomatisation, moi, il y avait... Bon, je suis resté un petit peu fidèle à l'axiomatisation telle que je l'avais apprise, je ne sais plus quand, au lycée, c'est-à-dire un espace affine E, c'est un ensemble d'éléments qu'on appelle des points, pour l'instant, il n'y a rien, associé à un espace vectoriel E, voilà, il y a un espace vectoriel qui est derrière, qui est muni, cet ensemble, d'une correspondance entre les bipoints, donc un couple de points, donc on est dans E, croix E, dans E, l'espace vectoriel E, qui a AB, donne le vecteur AB. Avec A1, si on se donne A dans l'espace affine et V dans l'espace vectoriel, il existe un unique B tel que AB égale V, voilà, et A2, la relation de Schalke que tout le monde connaît. Voilà, on va dire quand on l'enseigne en licence, là, et surtout en master, là, on a envie de passer à un autre niveau d'axiomatisation, ça va être équivalent, ça va toujours être le même espace, mais on le voit autrement parce qu'on va le voir avec des actions de groupe, c'est relié à des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît bien, donc on va voir ça. On remarque que E, si c'est un espace vectoriel, mais en particulier E+, c'est un groupe, d'accord ? On oublie cette multiplication externe. Alors, on va avoir, en fait, un E, un espace affine E, ça va être un espace ou un ensemble muni d'une action du groupe additif d'un espace vectoriel, qu'on va noter, donc VA donne A plus V, d'accord ? Donc ça, ça va être un point, A plus V. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous avez A là, le point là, et V, votre vecteur, vous mettez votre vecteur sur le point, et là, c'est votre point B égale A plus V. Alors A plus V, c'est une notation tout à fait acceptée, ça s'appelle les notations Grassmann, et on veut simplement que l'action soit simplement transitive. Alors transitive, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule orbite, et simplement, ça veut dire que le stabilisateur de tout point, c'est zéro. De toute façon, il suffit que le stabilisateur d'un point soit zéro, pour que le stabilisateur de tout point de l'orbite soit zéro, parce que dans une même orbite, tous les stabilisateurs sont conjugués. Bon, et donc voilà, donc un espace affine, c'est un ensemble muni d'une action simplement transitive d'un espace vectoriel E, ou plutôt du groupe additif d'un espace vectoriel E, qu'on va appeler l'espace vectoriel associé à l'espace affine. Alors, voilà d'abord la première remarque, c'est qu'à partir du moment où on a une action simplement transitive, on a une application, si vous voulez, de E, on a toujours une application de E dans l'espace vectoriel dans l'espace affine, qui est un vecteur associé à A plus V. Attention, c'est pas tout à fait E, oui c'est E moralement, mais c'est E muni d'un point A. Voilà. Alors ça, ce sera important. Donc on a E qui est en bijection avec E A. Pourquoi en bijection ? Parce que le fait que ce soit transitif, ça va donner la surjectivité, d'accord ? Ici, ça va être surjectif, ok ? Parce qu'il n'y a qu'une seule orbite, donc on va obtenir tous les points. Et le fait que le stabilisateur du point A, c'est zéro, et bien ça veut dire que ce sera injectif, d'accord ? Ben oui, parce que dans ce genre d'application, on sait qu'on récupère toujours une bijection entre le quotient de G par le stabilisateur de X et l'orbite de X, d'accord ? Où G, c'est le groupe qui agit. Alors ici, vous avez bien sûr l'orbite, c'est tout, c'est l'espace affine tout entier. Le stabilisateur, c'est juste l'élément neutre. Donc ça veut dire que vous avez une bijection entre G, entre le groupe et l'ensemble. Ici, entre E, l'espace vectoriel et l'espace affine. Voilà. Ensuite, il faut réfléchir à ce truc-là. Ça veut dire qu'un espace affine muni d'un point, une fois que vous avez fixé un point, alors c'est un espace vectoriel. Alors maintenant, on peut vérifier que les deux axiomatisations sont équivalentes. Qu'est-ce que c'est ici que AB donne vecteur AB ? Eh bien, c'est simplement cette bijection, d'accord ? Vous avez fixé A ici, vous avez la bijection entre E et EA. On se donne maintenant dans E un point B et on regarde le vecteur qui est l'unique image réciproque de cette bijection. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà les bipoints qui donnent un vecteur. Ensuite, l'axiome 1, l'unicité de B, c'est facile. On se donne A et V. Eh bien, B, l'unicité de B, c'est évidemment le point B égale A plus V fourni par l'axiome. Et alors, on se rend compte que shal, c'est A plus V plus W, qui est égal à A plus V plus W. En fait, l'action, elle vous dit que c'est A plus W plus V, parce que c'est ici, on a attaqué par la droite. Mais de toute façon, ici, c'est commutatif, donc ça revient au même. Et A plus le vecteur nul est égal à A. D'accord ? Donc voilà. On peut faire en exercice, je vous laisse faire en exercice, que si on a ça, ça implique ça. Et vous voyez que si on a ça, alors ça implique ça. C'est vraiment très très facile. Voilà. Donc maintenant, je veux que dans votre tête, vous identifiez un espace vectoriel avec un espace affine, mais muni d'un point. D'accord ? Et cette identification, elle est claire. À un vecteur V, on associe ce point-là, plus V. D'accord ? Qui est construit comme ceci. Voilà. Maintenant, on va définir les applications affines. Mais avec cette axiomatique, on va montrer que cette axiomatique, elle permet de définir des applications affines de façon naturelle. Voilà. Donc là, pareil, on va regarder les applications affines. D'une part, une définition formelle. On va dire comme moi, j'apprenais au lycée. D'accord ? Et puis d'autre part, après, avec une autre définition équivalente. Et ça, c'est comme on va apprendre en master avec des actions groupes. Voilà. Donc, une application affine, voilà une définition formelle. Bon, c'est une définition d'autorité, on va dire. Donc, une application affine d'un espace affine E dans lui-même. Alors, évidemment, après, vous pouvez le faire d'un espace affine E dans un espace affine F, de la même manière qu'à des endomorphismes et des applications vectorielles, des applications linéaires. Bon, donc la définition, c'est que c'est une application telle que, donc F, telle qu'il existe Phi, qui va être un endomorphisme de E, d'accord, qu'on va noter Phi égale F flèche, telle que, quel que soit M, F de M, c'est F de O plus Phi de OM, du vecteur OM. Voilà, avec les notations de Grassmann, toujours. Alors, j'espère qu'il y a quelque chose qui vous a choqué. Et que cette chose, c'est, ah oui, mais en quoi ça dépend de O ? Ah oui, il faut montrer que cette définition ne dépend pas de O. C'est-à-dire qu'on peut prendre pour O. Il ne faut pas se laisser bluffer par son nom O qui dit je suis l'origine et tout. Non, c'est un point comme un autre, même s'il s'appelle O, et il faut montrer que ça ne dépend pas de O. Donc, maintenant, je prends un autre point, cette fois-ci, je vais l'appeler A, d'accord, ça bluffe moins, et F de A, forcément, puisque c'est vrai, quel que soit M, il est égal à F de O plus Phi de OA, d'accord ? Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est que F de M est égal aussi à F de A plus Phi de AM, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du point O choisi. Alors, toujours pareil, je vais plutôt partir de ce qui est plus compliqué quand vous faites un calcul, partez de ce qui semble plus complexe, parce qu'on va de la complexité à la simplicité, c'est moins facile d'aller de quelque chose de simple vers quelque chose de compliqué quand même. On navigue un peu à vue. Alors, allons-y, on va regarder F de A plus Phi de AM, mais AM, bien sûr, c'est OM moins OA, d'après la relation de Schall, et Phi est linéaire, donc ça fait F de A plus Phi de OM moins Phi de OA, mais maintenant, F de A moins Phi de OA, d'après tous les axiomes, ici, vous voyez que ça fait F de O, ici, et ça fait F de O plus Phi de OM, et donc, ici, ça fait bien F de M. Donc, on a montré que ça ne dépendait pas du point origine choisi. Maintenant, on va voir l'application Affine telle que vous pouvez l'inventer vous-même, grâce à des outils plus puissants comme l'action Groove. Ben oui, si vous voulez retrouver ce truc-là, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une application Affine ? Ben, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un espace Affine ? Un espace Affine, ça va être un espace muni d'une action simplement transitif d'un espace vectoriel. Donc, voilà. Là, maintenant, vous voulez définir des applications Affines. Donc, vous voulez définir une application, d'accord ? Donc, vous avez votre action, ici, et vous répétez votre action. Et maintenant, vous voulez un F de E dans E, d'accord ? Ici. Et qu'il soit compatible avec cette action. Donc, ici, E, ben, je vais être obligé de lui associer quelque chose, ici, correspondant. Ben, ici, je vais appliquer petit F, et ici, il faut que j'applique quelque chose. Donc, c'est là qu'existe ce FI. Donc, là, maintenant, je vais dégainer un FI dans L de E, qui est linéaire, et qui va à VO, ici, associé FI de V, F de O. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce que je veux ? Ben, je veux tout simplement que ça commute. C'est toujours pareil avec les applications, les applications linéaires, c'est quelque chose qui commute avec la structure. Donc, vous avez une structure, et vous voulez commuter avec cette structure. Mais là, la structure affine provient d'une action de groupe. Donc, il faut commuter avec cette action de groupe. Regardons ce que ça donne. VO, on lui associe O plus V. Donc, c'est M, d'accord ? Tel que V, c'est le vecteur O. Ça, c'est la définition. Maintenant, ici, je vais aller là, je descends. Ben, je vais avoir F de M, évidemment. Maintenant, ici, je descends d'abord. Je vais avoir FI de V, F de O. Et maintenant, je vais aller là. Donc, là, je vais avoir F de O plus FI de V, puisque j'applique l'action, d'accord ? De FI de V sur F de O. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens F de O plus FI de V. Comme je veux que ça commute, d'accord ? C'est ça, un morphisme de structure, en quelque sorte. C'est quelque chose qui commute avec la structure. Eh bien, ici, j'ai besoin d'avoir F de O et plus FI de V égale F de M. Et avec V égale O M, ce qui revient exactement à la formule que j'avais ici. Alors, ceux qui ont un peu suivi, disons, on va dire, le follower perspicace, remarquera qu'il y a quand même une arnaque. L'arnaque, c'est que FI, ici, je veux qu'elle soit liée au linéaire. Alors que, si je m'étais contenté d'une action de groupe, FI n'aurait été juste qu'un morphisme de groupe de E dans E. Bon, eh bien, voilà, on va se servir à fond de la structure d'espace vectoriel de E. FI, c'est une application linéaire. Ce n'est pas juste une application qui commute avec l'édition. Voilà, donc c'est juste la différence avec comment on aurait pu l'imaginer et l'inventer. Voilà, c'est fini.